Juan Martinez à la poigne. La reprise est faite. Point à 70 sur le côté droit. Petit palais de Dylan. La France a deux points au sol. Magnifique point de Juan Martinez. Sa boule est sur le côté du but. Donc ça risque de bouger sur le tir de Dylan. Carreau en place. Trois points au sol pour les Français. Trois boulons dans chaque équipe. Trois boulons espagnols. Trois pour les Français. Carreau rendu. Bien tiré de la part de Philippe Suchot. Par contre la boule espagnole n'est pas passée sur notre troisième boule. Donc on a deux points au sol. Deux points pour l'équipe de France. Romero Martinez qui pointe face à une des boules de Dylan. Bien tiré de Philippe Suchot. Carreau. Il a contré une des boules de l'équipe de France. C'est une des boules, un des carreaux de Dylan. Donc il reste deux points au sol pour les Français. Les Espagnols sont en train de regarder. Donc deux points au sol pour l'équipe de France. Et une boule dans chaque main. Une boule dans la main de Romero Martinez. Et une pour Philippe Quintet. Une reprise est faite. Très bien tiré de Philippe Quintet. Carreau. Enfin, petit palais. Et l'équipe de France ouvre son score. Trois points pour l'équipe de France. L'équipe de France a bien entamé cette partie. Une partie qui oppose deux équipes qui ont gagné leurs deux premières parties. Donc c'est une partie qui va permettre d'accéder au haut du tableau. Trois. Trois. Ça se rend toi, c'est vrai que toi ? Non, non. Je t'ai prévu que j'étais avec moi, mais je me suis dit que commencer. Peut-être qu'ils ont un savon de tarif. Oui, j'ai fait. Là, il n'y a pas de travail. On va faire des problèmes. On va faire des rires minutes. On va faire des choses contre la France. Pour Rince. Donc là, on va accueillir Patrick Grillon qui va venir m'aider à commenter. Patrick, bonjour. Donc là, on a pu voir une première main assez offensive des Français. Voilà. Oui, effectivement. C'est un terrain. On sait que l'équipe de France est quand même opposée à cette équipe d'Espagne. Ce n'est jamais bien facile. Ces joueurs sont de bon niveau. Donc, effectivement, mais bon, il faut quand même reconnaître qu'il y a une Dream Team qui est assez forte. Je pense que Florent, c'est un peu qui les connaît aussi bien pour les suivre. Voilà, on a quand même affaire. Ah, mais il faut juste penser qu'au jeu mondial, les Espagnols nous ont battus. Donc, alors, ce n'était pas la même composition d'équipe. Et puis, c'était en doublette. Je crois que maintenant, effectivement, un beau carreau de Dylan Rocher. Et ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que je crois qu'effectivement, si on remonte un peu à 10-15 ans en arrière, on disait que la France avait le monopole un peu, avait la suprématie. On peut constater que maintenant, bien évidemment, c'en est tout autrement. Il n'y a plus de petites nations. Il n'y a plus de petites parties. On s'aperçoit que tous ces pays européens, eh bien, effectivement, sont là pour oeuvrer, pour améliorer. Et nous montrent de bien belles choses. On en a eu hier la preuve avec le tir de précision pour ceux qui ont suivi. Vos tirs aussi, une belle contre-attaque. Oui, là, les Espagnols, ils ont décidé d'essayer de nous contre-attaquer. Donc, sur la première main, il a bien tiré deux fois, Juan Martinez, mais nous, on a fait plus de carreaux qu'eux. Et là, c'est-à-dire que dès que l'équipe de France va jouer juste au moyen, on va dire pour nous, donc dès qu'on va jouer plus que 4 boules sur 6, la plupart des équipes arrivent à concurrencer ce niveau-là. Et ça veut dire que les parties sont plus serrées. Alors, certes, si on démarre comme la première main où on a joué 6 boules et on a fait 4 carreaux, on est encore au-dessus de la plupart des équipes. Mais là, ça veut dire que maintenant, toutes les nations travaillent aussi. Et puis, bon, toutes les nations, de toute façon, ont l'esprit aussi, comme je le rappelle et comme tu l'as souligné déjà bien avant, que les Jeux Olympiques 2024, on espère tous de tout cœur que la pétanque soit au niveau sport additionnel, là-bas, toutes les équipes ont envie de bien figurer et d'y pouvoir y être, tout simplement. C'est ça. Et puis, c'est un objectif pour eux. Et puis, briller devant la France et devant les caméras de la Web TV fédérale, c'est que du bonheur pour eux. Tout à fait. Tout à fait. Lorsqu'on joue contre la France, c'est jamais une partie comme une autre. On peut le tourner quand on veut. Mais, alors moi, c'est vrai que je dois dire, c'est vrai qu'on joue contre la France, mais il n'y a pas que la France. Quand on voit l'équipe de Belgique, quand on voit l'équipe d'Italie, je ne suis pas sûr que pour d'autres pays, ça soit beaucoup plus facile non plus. Non, non. Il y a vraiment de très, très belles équipes. Oui, on a eu la chance d'avoir, je pense qu'on a un plateau qui est assez relevé dans les trois catégories, que ce soit chez les Espoirs, garçons ou filles, et chez les seniors. Alors, certes, les seniors, il y a beaucoup de grands noms que tout le monde connaît, mais moi, ce matin, sur ce que j'ai vu chez les Espoirs, garçons ou filles, il y a vraiment il y a de belles équipes. Donc, alors certes, on espère, nous, les Français, ramener plein de médailles et du plus beau métal, mais ce n'est pas gagné d'avance. Carreau formidable de Yann Rocher dans le bouchon. Après, il faut reconnaître que si la France continue comme ça, ça va quand même être très compliqué pour les équipes adverses, notamment pour les seniors. Mais par contre, là où j'adhère tout à fait à tes propos, notamment, c'est pour l'équipe Espoirs féminine, parce que tu y étais avec moi quand on était à Palavas aux Jeux Mondiaux, où on a pu voir cette équipe d'Allemagne, moi, qui m'a vraiment bien plu, et je dis attention, attention, parce que c'est très, très fort. C'est très, très fort et en troisième tour, l'opposition s'y attendait, donc nos Espoirs filles sont en train de jouer contre les Allemandes et voilà, ce sera déjà un premier test de la journée. Donc là, on ne pourra pas vous donner les résultats puisque c'est trop loin de nous et on va se concentrer sur la partie des seniors. Premier trou, Philippe Chuchot. Un peu court, et puis bon, c'est quand le terrain, alors c'est vrai qu'au niveau télévisuel, vous voyez, mais ce sont des terrains qui sont très durs en dessous et ça ne pardonne pas, si vous n'êtes pas dans la boule, vous n'avez pas grand-chose. Oui, et puis c'est des cailloux qui sont un peu gros quand même, donc même à l'envoi, ça ne va pas tout le temps droit. Donc il y a quelques chutes un peu compliquées, mais après techniquement, tous les joueurs qui vont réussir à envoyer les boules en portée seront plus avantagés. On a vu ce matin plusieurs joueurs en difficulté quand ils ont voulu jouer en demi-donnée. Et donc là, les Français, sur ce début de partie, même les Espagnols, ont bien entamé leur main de point. Tout à fait, là on voit, voilà, Philippe Cadet qui vient rajouter un point. Bon, on connaît Philippe à la pointe, c'est un monstre de régularité et quel que soit le terrain, il est d'une application exemplaire et ce qui nous surprend, ce n'est pas quand il met les boules, c'est quand il ne les met pas, quand il en perd. C'est plutôt ça qui nous surprend avec Philippe. Oui, et puis là, on l'a vu sur la main précédente, il y a eu deux tirs à faire, mais voilà, c'est fait et bien fait. Voilà, donc je n'ai pas besoin d'un... Quatre points pour les Français, on passe à 7-0. Voilà, tout à fait, effectivement, ce sont... Il y a combien d'équipes qui aimeraient avoir Philippe Quintet dans son équipe, mais je pourrais croire qu'il ne serait pas pointeur de tête, il serait déjà tireur. Et là, il est pointeur, c'est pour vous dire le niveau de jeu qu'a cette équipe de France d'une régularité, bien sûr. Et puis, et outre le fait que ce soit bien sûr intrinsèquement très très bon, ce qui fait surtout la complémentarité de cette équipe, c'est l'osmose qui y règne, la complicité qui y règne et c'est ce qui fait justement qu'en plus, dans les moments difficiles, ils sont là pour répondre aux exigences des gens, pour répondre aux exigences des parties, pour répondre à l'exigence de la difficulté par rapport à ça. Et c'est là où ils arrivent à avoir ce petit plus par rapport à d'autres équipes. Et là, on vient de voir le tireur espagnol sauter la boule. Il a bien démarré sa partie et puis là, il a fait un trou la main avant, une boule pas tirée, comme on dit, bas, court, et là, sur le sens où on tire, bien sûr, il faut rectifier, donc on a tendance à monter un peu la main. Et il a sauté la boule. C'est ça, tout à fait. Alors, on peut voir par rapport, pour vous donner quelques petites explications par rapport à ce terrain, qu'il y a des terrains où vous pouvez faire un trou, c'est pas trop gênant parce qu'on peut vous rattraper. Là, aussitôt, c'est un terrain qui, malheureusement, lorsque vous avez fait un trou, vous perdez une boule, vous êtes de suite, de suite en dessous et c'est très problématique. Vous voyez, là, manque de hauteur sur la boule et donc chute un peu, il n'y a pas trop d'épaisseur là où il est tombé, donc ça accélère les boules. C'est ça, la fusée un peu parce que, comme tu l'as signalé tout à l'heure, Florence, le caillou est assez gros et malheureusement, quand on ne monte pas trop la boule et puis qu'on tombe sur un angle, automatiquement, ça donne de la vitesse à la boule, on s'en est aperçu là. Et là, ils sont déjà en danger sur ce terrain. En danger, tout à fait, tout à fait. C'est 7-0 en deux mains. Et là, c'est la troisième main. Il a bien tiré, il a tiré, bien rattrapé. Un joli petit palais qui, en plus, peut-être va peut-être faire bouger le bouchon, on ne ne sait pas. Alors, la première main que j'ai dit ça et la boule était pareille et puis Dylan a fait carreau sans le toucher. Bon. Donc là, on va attendre. Ah ben là, il est un petit peu court. Il était un peu court. Je ne sais pas. On va voir. Je pense que... Non, il n'est pas assez droit aussi. Non, mais il y a beaucoup de terrains où il aurait touché la boule, mais sur ce terrain-là, ça ne pardonne pas. Et bien, c'est ce qu'en fait les charmes. Voilà, c'est là où on voit vraiment la classe des tireurs et des pointeurs. Bien rectifié. Et là, par contre, voilà, mon dire... Voilà. On avait présagé l'issue de cette main. Troisième main annulée. 7-0 pour l'équipe de France. Qui continue. Alors attention aux Espagnols de ne pas réitérer des mains comme ça, puisque quand on ne fera pas parler dans le bouchon, ça risque de coûter cher. Et là, je pense que c'est ce qui pouvait arriver de mieux à l'équipe espagnole, que le bouchon sorte. Ah oui, là, oui. Parce que je pense qu'autrement... L'addition aurait été lourde. Et ils étaient... Oui, je pense, je pense, effectivement. Quoiqu'à la pétanque, on a vu des retournements de situation. Mais bon, avec des joueurs comme ça de ces hauts niveaux, mieux vaut ne pas prendre le risque. Voilà, oui, il faut espérer qu'ils soient à l'heure de la sieste. Mais là, ce n'est pas le cas. Ils m'ont l'air bien réveillés quand même. Je pense que Dylan n'avait pas trop l'air envie de faire de la sieste. Je ne crois pas. Oui, oui. Je pense que là, ils sont partis plein feu tous les trois. Donc ce qu'on peut, sur le lancer de bouchon qui n'est pas valable, est-ce qu'il dépassait les 10 mètres ? Monsieur l'arbitre a confirmé. Les Espagnols, ils ont adapté la tactique. 6 mètres, un peu de biais. Et puis voilà, ils vont se lancer l'attaque pour... Pour essayer de combler le retard, de toute façon, tactiquement, c'est bien joué, c'est bien orchestré. C'est ce qu'il fallait faire. Bon, maintenant, voilà, il faut être capable aussi de pouvoir soit frapper six fois, mais bon, gardons à l'espoir quand même que la France, de toute façon, et voilà, c'est le bouchon de Monsieur Quintet. Voilà, donc là, certains ont essayé d'envoyer sur le bouchon, mais lui, non, non, il a juste pointé tranquillement, sereinement et drôle au bouchon. Voilà, comme si de rien n'était, comme si c'était facile. Quand on les voit jouer, on a le sentiment que c'est d'une facilité. On a l'impression que si nous, on prend les boules, est-ce qu'on fait pareil ? Voilà, mais c'est marrant, c'est jamais au même endroit. Non, mais bon, on nous en fout peut-être dix pour y arriver. C'est à peu près ça. C'est la quantité qui est parmi. Jours de grande forme, une sur cinq, ça serait bien. Ouais, ah oui, voilà, vous voyez, de suite, alors ça, c'est tactiquement, c'est bien joué. Il y a beaucoup d'équipes qui continueraient à pointer pour permettre, en espérant que l'adversaire fasse un trou. Eux, la France ne prend pas le risque. Et avec la force de frappe qu'ils ont, tactiquement, ils contre-attaquent. En plus, on a la boule de Philippe Linclet qui est restée dans le terrain. Cascette. La boule espagnol est à un peu plus de 1m20 sur le côté droit. Donc là, sagement, on va essayer de pointer, essayer de mettre encore une boule dans le bouchon, puisqu'on a la première boule que vous devez voir en bout de cadre, qui est toujours bonne. C'est ça. Soit effectivement, comme le signale Florence, le mettre dans le bouchon, c'est ce que va faire Philippe. Ouais, un peu court. Je pense qu'ils ont encore le temps d'essayer de jouer face à la boule, éventuellement, ça aurait pu être aussi une possibilité. Une possibilité qui se réserve, à mon avis, pour plus tard. D'ici deux, trois boules, peut-être qu'on va y aller. Tout à fait. Parce qu'elle est quand même vraiment très à droite. Tout à fait. On va forcer les Espagnols à tirer. Bien tirer. Joli, joli palais. Et voilà. Allez, Dylan, on va essayer d'annuler les deux points des Espagnols, s'il peut. Oui. Et voilà. Bon, après, oui, voilà. C'est facile quand on les voit faire. Mais bon, n'oublions pas quand même qu'avant que Dylan tire, il y avait deux points pour les Espagnols. Ah oui, j'ai pas osé l'annoncer en cas de lui porter la poisse. Mais dans la sonnité, c'est ça. C'est jouer au rond, j'en détruis un. Et si je fais carreau, ben... J'ai rattrapé la bête. Voilà, c'est aux Espagnols à jouer. Bien tiré encore dans l'Espagnol. De Romero-Martinez. C'est pas compliqué, c'est que des Martinez. Bon, comme ça, moi, davantage, on se trompe. Le quatrième, c'est Alvarez. Et Alvarez, il est remplaçant. On va pas se tromper comme ça. Ouais. Donc là, ça, c'est Romero qui a tiré. Qui a très bien tiré. Allez, il suffit, il suffit de faire pareil que Dylan, s'il peut. Ah, bravo. Alors, effectivement, ce système, cette tactique qu'ils ont orchestré, enfin, qu'ils ont mis en place, la France, bien sûr, ce n'est valable que si on est sûr, ou du moins sûr de ses compétences, sûr de ses tirs pour pouvoir faire une opposition à l'adversaire. Autrement, si on s'amuse à tirer comme ça et qu'on est pas sûr de toucher, ça fait ni pas faire très très cher à la fin. Oui, c'est clair. Là, c'est parce qu'on se lance à l'attaque, parce qu'on sait que s'il y a 5 boules de tir, nous, on est capable de taper les 5. Voilà. En faisant un ou deux carreaux en passant, voire plus. Après, s'il y a des équipes où le niveau technique est moins élevé, on aurait peut-être pointé une fois de plus, mais c'est dangereux parce que si les adversaires, c'est eux qui font les carreaux, vous allez prendre 6 points. Donc là, à la limite, si on tire jusqu'au bout, et si on prendra un point, voire deux maximum, que là, bon, si ça se passe bien, on peut peut-être arracher la marque avec les carreaux. Peut-être. Voilà. Deuxième, deux points par terre pour les Français. Deux points par terre, deux boules en main pour les Espagnols. Donc, bien sûr, qu'ils vont tâcher d'assurer la marque puisqu'ils sont à 0,7. Ils vont essayer de, en théorie, sauf qu'ils devraient pouvoir marquer leurs deux premiers points. Philippe Quintet, enfin, l'équipe à Philippe Quintet n'a plus de boules, donc ils devraient pouvoir marquer. Mais on a limité la case sur la main. C'est ça. Deux points. Et c'est au départ, la main s'est jouée avec la casquette de Dylan. Eh oui. Une casquette, on pourrait comprendre que ce n'est pas grand chose en une partie, mais ça va coûter deux points. Voilà, donc sur la main, on a joué cinq boules et demi, comme on parle quand on parlait des statisticiens. Et vous n'allez pas marquer, en plus, on en prend deux. Voilà, donc c'est pour vous dire, après, le niveau de jeu qu'ont dû avoir quand même les Espagnols dans cette main, et vous l'avez remarqué, ils ont été très très forts aussi sur cette main. Voilà, les Espagnols, ils ont tiré quatre fois, ils ont fait trois carreaux en place. C'est ça. Et donc du coup, rien que les carreaux ont fait basculer, ça fait la différence. Thibault de l'un côté contre cinq et demi, deux points pour les Espagnols. Ça nous promet une belle partie. Tout à fait. On espérait que ça. Attention. Là, le bouchon n'est pas bon, il n'est pas un mètre de la ligne de perte, voilà, donc les Français vont... On ne le voit pas parce que la caméra a été bloquée avant. C'est ça. Voilà, donc Philippe Rientiel a raccourci. Petit jeu moyen, un petit huit mètres. C'est ça, un petit huit mètres, tout à fait. Donc on n'a pas adopté la tactique des Espagnols de jouer à six mètres. Oui, d'ailleurs, on aurait pu se poser la question parce qu'ils sont en force de frappe à six mètres. Ils sont capables de pousser six fois. Bon, même à des distances plus longues. Même à huit, mais voilà. Donc, vous voyez, ce n'est pas systématique quand le jeu du but est mauvais et que les adversaires mettent à s'y mettre ça. Alors c'est souvent, nous, éducateurs, on voit souvent ça. Et puis si on le dit, si l'adversaire a voulu jouer long, on va lui contre-caresser plein et on va jouer court. Mais là, l'équipe de France a décidé de jouer moyen. C'est ça. Jouer où ils sont à l'aise. C'est des distances pour eux. Et là, on a vu que la première boule de l'Espagnol, je ne sais pas, pourtant, elle avait l'air bien. Mais bon, elle a tombé. Et malheureusement, je pense qu'elle a fusé un peu parce qu'on a vu, assez monté. À la tombée, il ne devait pas y avoir assez d'épaisseur. C'est ça. Donc, comme sur les triggers dessous, ça accélère. Malgré cela, pourtant, les Français ont quand même décidé d'attaquer alors que la boule était quand même bien derrière. Oui, 70 derrière. Beaucoup auraient pointé. Mais non, eux, ils décident de partir à l'attaque. Ou du moins, voilà. Si on en pousse 6 de rang. Là, je pense qu'ils sont partis pour ça. On a 7, c'est dans l'esprit. C'est ça. Ils jouent la gagne. On ne va pas se cacher. En pointant, on ne peut pas gagner. Quand ils rambent, on peut essayer. Donc, après, on verra si les plans ne sont pas favorables, si on manque une boule ou si on n'en passe pas une. Mais sinon, on va essayer d'aller jusqu'au bout. Bon. Déjà, ça va se compliquer maintenant un petit peu plus pour les Espagnols parce que le palais de Dylan Rocher fait que le point, maintenant, il peut se perdre. Oui, mais là, ils vont les tirer. Juan Martinez va les tirer. De toute façon, il faut déjà détruire pour casser la gagne. C'est ça. Et puis, pointer là-dessus, on n'est pas sûr de le gagner. On va espérer faire un carreau ou un petit palais pour couper le point de moins en secondes. Et là, les ennemis commencent. Et là, ça devient compliqué. Là, ils sont déjà... Ils n'ont plus que trois boules. Deux points au sol pour les Français, quatre boules en main. Alors, est-ce qu'on se lance au bouchon ? Voilà, c'est ça. C'est exactement ce que j'allais dire. Parce que là, là... En laissant les deux boules à Romero pour qu'ils tirent au bouchon. Quatre boules à trois. Deux points par terre pour les Français. Et ils ont sept. Et voilà. Ça... Voilà, ils n'ont pas hésité longtemps. Non. Par contre, ce que vous pouvez remarquer, c'est que... Le tireur Juan Martinez... Ah, mais non. À moins qu'il le tire accroupi. Ce qui serait quand même très bizarre. Ah non. Il va chercher à pointer sur le bouchon. Il a essayé de le faire, lui, mais en pointant. Donc, j'étais en train de vous dire que... Je pensais qu'il allait tirer le bouchon. Et en laissant les deux boules, bien sûr, à Romero Martinez. Parce que c'est lui qui avait deux boules. Il avait deux chances de le sortir. Et lui, il a essayé de le faire en pointant. Ce qui n'est pas banal. Je ne l'ai jamais vu. Voilà. Punition. Punition. Voilà. Je ne sais pas, moi, ce que vous en pensez, Florence. Mais moi, j'aurais bien pris l'option de tirer le but dès le départ. Ça faisait au moins deux boules. Bien sûr. On y a cru tous les deux. On y a cru tous les deux. Mais là, il n'a plus qu'une boule, maintenant. Donc là, maintenant, c'est est-ce qu'on tire au bouchon ? Ou est-ce qu'on détruit la boule pour casser la glade ? Voilà. Donc, on a deux boules pour casser deux points. Et s'y espérer, pas prendre six points. C'est une tactique un peu bizarre. Et alors maintenant qu'ils sont dans le pétrin, comme on dit, ils vont voir le coach. Alors moi, en tant que coach, ça m'arrive de temps en temps de coacher. Alors pas des équipes de ce niveau-là. Mais c'est souvent ce que je dis à mes cadets. Bonjour à eux en passant. Je me dis, vous devriez nous voir quand la situation est très critérique. Alors que si on avait fait une boule avant, on aurait pu raisonner sérieusement et sereinement. Là, ils vont aller tirer au bouchon. Juan Martinez va y aller. Mais là, il y a vraiment le feu. Oui. Et c'est évident que je lui souhaite de réussir son idée. Parce que dans le cas contraire, ça va devenir très compliqué. Après, il faudra tirer. Il a mal tiré. Très très mal tiré. Donc là maintenant, Romero, je pense qu'il va être obligé de tirer au moins une boule. Parce que même là, actuellement, il pouvait limiter la casse en tirant la plus près. Déjà, il sortait la boule du cadre, il ne perdait plus. Que là, c'est un coup de poker. C'est ça. Et un coup de poker mal joué, à mon avis, tactiquement. Soit on y va quand on a deux boules en main pour essayer de... On a deux chances pour le sortir. C'est ça. Tout à fait. Je pense que là, il prend l'option de tirer la boule pour casser la gagne. Inutile de dire que le trou sera fatal. Il a tiré le bouchon. Là, c'est catastrophique. C'était un gros risque. Et d'ailleurs, il sert la main déjà. Il sert la main. C'est vraiment très bizarre. Trois décisions tactiques. Alors, monsieur l'arbitre... Oui, alors, je vais expliquer un petit peu ce règlement-là. Il faut savoir qu'effectivement, les joueurs sont obligés de jouer leur boule dès l'instant que ce n'est pas pour le gain de la partie. Mais dès l'instant que c'est pour le gain d'une partie, si l'adversaire sert la main, ils ne sont pas obligés de jouer leur boule dans ce cas-là. puisque l'adversaire abandonne la partie et considère qu'effectivement, à estimer qu'ils ont perdu. C'est le seul cas. Vous n'êtes pas obligés de jouer les boules pour finir. À condition que l'adversaire, bien sûr, finisse... Et on va donc continuer à vous faire jouer une autre partie. On va vous commenter une autre partie. On va passer du côté des espoirs. Claude Stiermel est en train de vous mettre les caméras. L'équipe de France, composée de Boris Valentin au point, Tyson Molinas milieu et David Dauer d'Iligan au tir, qui affronte la suite. Cyclone Stiermel